de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, et non, l'OPEP, ceux qui ne sont pas membres de l'OPEP, il y a eu des décisions qui ont été annoncées, notamment ne pas augmenter la production, et on parle aussi des perspectives d'un baril de pétrole, 90, 92, 100 dollars. Vous en pensez quoi de ces perspectives et des résultats de cette réunion ? Le résultat, il était plus ou moins attendu, bien qu'il y avait une crainte énorme à propos des problèmes qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, plus la pression des USA. Donc tout le monde s'attendait un petit peu à ce que l'Arabie Saoudite fasse pression, pratiquement, au sein du comité. Bien qu'il faut revenir, parce que c'était une réunion ordinaire du comité interministériel, de suivi, en réalité. L'accord de réduction de Psy. C'est tout. Et on n'en a pas parlé du tout. Personne n'a parlé de ce comité ou de ce qu'il a fait, ou des résultats. Je ne les connais pas, moi. Non, au cours de cette réunion, on a parlé, les gens n'ont parlé que de quotas production, ils vont augmenter, ils ne vont pas augmenter, etc. C'est tout. Donc il y a eu vraiment une tension extraordinaire, et finalement, ils sont sortis avec un wait and see. un wait and see, à savoir... Jusqu'à la prochaine réunion de... Jusqu'à la... Bien sûr, mais il fallait s'y attendre. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas, de toute façon, décider autrement que d'attendre, non seulement la réunion du mois de décembre, mais aussi la mise en application des sanctions IE sur l'Iran. C'est ça, le principal problème. Qu'est-ce qui va commencer le 4 novembre ? Le 4 novembre, et si les sanctions démarrent, en fait, si les clients du pétrole iranien diminuent leur production ou l'arrêtent, même, tout est possible, tout est possible. À ce moment-là, oui, il va y avoir une crise. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à 3,5 millions, parce qu'ils ont baissé. L'Iran a baissé depuis le mois de juin. Ils sont à 3,5 millions de barils le jour. Mais si jamais, par exemple, la Chine recule, l'Inde recule, surtout les clients asiatiques, pour l'Iran, et croyez-moi qu'il peut y avoir pratiquement, moi, je dirais, minimum 1 million, si ce n'est pas 2 millions de barils de moins sur le marché. Ça veut dire une augmentation du prix ? Eh bien oui. Sauf si, évidemment, l'Arabie Saoudite, la Russie, les pays du Golfe, surtout, qui ont les capacités, augmentent la production. C'est ce que ne veut pas l'Iran. Il l'a annoncé depuis le mois de juin dernier. Il compte sur sa position parce qu'il se dit qu'à ce moment-là, il vaut mieux que le prix augmente pour faire pression sur les États-Unis, sur les pays européens. Parce que les pays européens, ils dépendent... Donc c'est un ombroglio extraordinaire. Et le prix, s'ils augmentent ? Parce que, pour rappeler à nos amis qui nous suivent, c'est que les États-Unis veulent sanctionner les pays qui achètent le pétrole. Oui, oui, c'est ça, oui. Il y a des repressions sur les clients. Est-ce que le prix du baril va augmenter considérablement ? Oui, s'il y a un manque, c'est-à-dire si l'Iran n'arrive pas à exporter son pétrole, oui, le baril risque d'augmenter. On peut avoir un choc pétrolier, ça peut aller jusqu'à 90, 100 dollars, sans problème. On peut aller vers ça ? Absolument. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le marché du gaz ? Est-ce que l'Iran est un grand pays producteur de gaz ? Non, non, il n'exporte pas. Ah, il n'exporte pas. Ah, il n'exporte pas.